L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Retrouvez toutes les interviews sur youtube.com slash latitude91. Votons ! François, vous êtes maire d'Evry depuis janvier 2012. Juin. Juin, information qu'il y avait sur le site d'Evry. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de maire jusqu'à présent ? Une expérience passionnante. J'ai été le premier adjoint de Manuel Valls depuis 2001. Evry mange beaucoup d'énergie, mais c'est avec plaisir. Parce que c'est une ville qui bouge beaucoup. C'est une ville pour laquelle il y a un avenir tout à fait important. Et il consacrait sa passion, la passion de l'action publique. J'ai moi-même été d'ailleurs longtemps directeur d'une collectivité locale. J'avais donc une certaine expérience. Là, je suis du côté de la décision politique, du fonctionnement d'une équipe, de la construction d'un avenir. Donc, que du bonheur. Vous avez été, vous l'avez dit, le premier adjoint de Manuel Valls. Manuel Valls, qui est au gouvernement actuellement et qui est toujours présent sur votre liste, puisqu'il est numéro 3 sur votre liste. C'est ça ? Tout à fait. Je lui ai demandé. Et de manière tout à fait claire. Pour une raison simple. Il l'expliquera sans doute lui-même si vous l'interrogez. D'ailleurs, il s'en est expliqué vendredi dans le rassemblement que j'ai organisé. Avant la dernière semaine de mobilisation, de campagne électorale, Evry, c'est pour lui aussi une passion. Et Evry lui a donné énormément. Il a aussi beaucoup donné à Evry. Mais Evry a construit pour lui une certaine identité dans le paysage politique. Une identité sur des thématiques très fortes, qui ressemblent beaucoup à Evry. Celle de la République, celle de la laïcité, celle du vivre ensemble. Et il est tout à fait normal que tout en étant ministre, il ne perde pas le terrain de vue. Et qu'il puisse être présent pour agir. Et il est là d'ailleurs souvent dans cette campagne électorale. Et personnellement, je m'en réjouis. Je ne suis d'ailleurs pas le seul, si j'en juge les avis des Evryennes et des Evriens. Mais il est très attaché aussi à la ville, monsieur Valls. Il est très attaché à la ville. Énormément attaché à la ville. C'est pour lui une découverte d'un territoire qui a beaucoup souffert, qui a encore beaucoup de souffrance. Qu'il a largement contribué à redresser. Il n'était pas seul. J'étais d'ailleurs à ses côtés. Il n'est pas seul non plus. Mais c'est un territoire qui est très emblématique de l'idée qu'il se fait de la France d'aujourd'hui et de demain. Et de ce qu'il est nécessaire de faire pour le redressement du pays. Son redressement économique. Mais également son redressement moral et son redressement démocratique. Vous savez, Evry, c'est la Terre. C'est une destination de beaucoup de points de la planète. Souvent d'ailleurs, une destination des difficultés. Et ce qui est en jeu, c'est de construire des humanités possibles. De pouvoir rassembler. C'est la France d'aujourd'hui et de demain. C'est vrai qu'Evry est très riche par rapport à ça. Parce que pour en vue étudiant aussi, il y a des étudiants qui viennent du monde entier. Et du gué à Evry, il y a des gens qui viennent, comme vous dites, qui ont des problèmes économiques, des problèmes carrément politiques aussi. Qui viennent se refuser. Patrick, tu voulais dire quelque chose. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de succéder à Manuel Valls, sachant qu'aujourd'hui, il est quand même ministre de l'Intérieur et qu'il est très très populaire en France ? Évidemment, je ne me compare pas à la personnalité nationale qui est devenue Manuel. À partir d'ailleurs d'un ancrage local qu'il tient à conserver. J'ai eu une période d'approbation assez longue. J'ai été à ses côtés. Certains de nos concurrents parlent du tandem Valls-Choix. Je suppose que ce n'est pas dans leur bouche un propos tout à fait honorable. Personnellement, il ne me choque pas. Ce qui est vrai, c'est que lorsque l'on est maire et que l'on a été élu avant, même premier adjoint, ce n'est jamais tout à fait la même chose. Parce qu'on exige d'un maire, ce qui est bien normal, tout. Et qu'en plus, le mandat de maire, c'est un mandat qui est aujourd'hui, dans cette démocratie française bien malade, le seul qui est repéré comme étant proche, palpable, touchable. Celui dont on attend beaucoup. Et par conséquent, la pression, mais au sens démocratique, républicain du terme, elle est très puissante. Alors, il faut naturellement s'y habituer. Il faut s'y faire. J'ai l'impression que les Évriens ont non seulement compris la raison pour laquelle Manuel Valls ne pouvait pas rester maire, puisqu'il devenait ministre de l'Intérieur. Pour le cumul ? Je pense en particulier. Je pense qu'ils sont fiers que leur ancien maire soit toujours ministre de l'Intérieur. Et puis, ils considèrent que le maire qui a remplacé Manuel Valls avait l'expérience, la confiance, la proximité avec Manuel Valls, l'expérience et la connaissance du terrain et des dossiers pour que les choses se passent bien. Et tout ce que je relève de cette campagne électorale, c'est que les choses se passent bien. Alors, j'ai une petite anecdote. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré Manuel Valls quand il était au collège ? Vous étiez pion à l'époque pour payer vos études, vous devez travailler un petit peu. Est-ce que c'est vrai cette anecdote ? On ne le savait pas encore, lui et moi, naturellement. C'est d'ailleurs le hasard d'une discussion comme ça. C'est une des premières rencontres que vous avez eues avec Manuel Valls. Oui, mais c'est une rencontre dont on ne s'est rappelé qu'après, sans même le savoir sur l'instant. Oui, j'étais surveillant d'externat. J'étais moi-même militant syndicaliste dans l'enseignement. Chez les enseignants, j'ai été responsable national des pions. Je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça. Ça existe, ça, ou encore ? Les surveillants d'externat. Oui, surveillants d'externat, oui, c'est des pions. On appelait ça des pions. Et j'étais au lycée Charlemagne. Et lui habitait avec ses parents dans le quartier de l'hôtel de ville à Paris. Il était donc au petit lycée. Et moi, j'étais surveillant au petit lycée. Il était en sixième, cinquième, quatrième. Et moi, j'y suis resté quelques années. Mais c'est bien plus tard que nous nous sommes rencontrés. Et juste pour continuer vite fait dans l'histoire, parce que je voulais le savoir, c'est à partir de 71, le congrès d'Épinay, que vous tous avez déclenché pour le Parti Socialiste, pour intégrer le Parti Socialiste ? J'ai toujours été à gauche. Ma famille est républicaine. Et en 1968, j'avais 20 ans, j'étais à l'université de Nanterre, en droit, puis en histoire-géographie. Et je militais au PSU à l'époque, avec du temps de Michel Rocard, du temps de Jean-Paul Prenne. Et je suis rentré au Parti Socialiste en 1969, avant même le congrès d'Épinay. Et j'étais au congrès d'Épinay en 1961. Manuel Valls était encore très jeune. Dernière question par rapport à ce tandem, même si ça paraît difficile d'y croire. Mais imaginons Manuel Valls n'est plus au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tandem ? Il revient sur Évry ? Je me présente aux élections pour être maire de 2014 à 2020. Si la santé est là, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Je serai maire de 2014 à 2020. Si d'aventure, pour des raisons dont vous conviendrez qu'elles sont aujourd'hui largement inconnues. Manuel Valls n'était plus au gouvernement de la France d'ici 2017, par la simple application de la loi sur le cumul des mandats, qu'il a fait lui-même voter au Sénat et à l'Assemblée nationale, il redeviendra député. Et il sera conseiller municipal délégué à mes côtés. D'ailleurs, on avait reçu Carlos da Silva. Oui, on l'a reçu, oui, Carlos da Silva. Et on est content parce qu'après il est devenu député, disons, en place, on sait ça, c'est le terme, je crois. Suppliant. Suppliant. Aujourd'hui, il est député puisque, naturellement, Manuel Valls n'est plus député au sens titulaire de son mandat électif. Il le redeviendra à partir du moment où Carlos da Silva remettra son mandat. Il permettrait de dire que ce n'est franchement pas l'hypothèse sur laquelle il et nous travaillons. Je crois que la France a besoin de Manuel Valls et Évry a besoin de Francis Choua et de Manuel Valls. Vous parliez que vous êtes donc au Parti Socialiste. Par contre, l'étonnant, c'est que sur vos affiches, on ne voit pas le loco Parti Socialiste avec le soutien d'eux ou autres ? La liste que je conduis, elle est comme en 2008. De très larges rassemblements. Elle ne cache pas la couleur. D'ailleurs, vous m'interrogez depuis le début de cette émission sur mon parcours politique, sur ma rencontre avec Manuel Valls. Personne ne se cache sur mon appartenance au Parti Socialiste. Il y a des écologistes, il y a des républicains, des démocrates de progrès. Nous avons le soutien du Parti Radical de Gauche. Et puis, il y a... Et puis, il y a une partie du Parti Communiste aussi. Comment ? Une partie du Parti Communiste, non ? Il y a les élus communistes qui étaient dans l'équipe de Manuel Valls et en 2001 et en 2008. Et qui ont l'intelligence politique de considérer que cette élection municipale, c'est une élection municipale. Et que lorsque l'on a bien travaillé ensemble et qu'il y a encore énormément de choses à faire, tout en gardant son opinion sur des sujets tout à fait importants, des sujets nationaux, voire des sujets internationaux, mais qu'à l'occasion d'une élection municipale, il s'agit de gérer les affaires de la cité. Et ils estiment que, en sincérité, que le travail peut se poursuivre avec l'équipe telle qu'elle est et que j'anime. J'ajoute une chose, c'est qu'il n'y a eu aucun marchandage dans la composition de la liste. Aucun couac, aucune difficulté, y compris pour renouveler cette liste, faire place à de nouvelles et de nouveaux, de tous les quartiers. Ils ont bien été accueillis, les nouveaux ? Formidablement, oui. Ce qui me remplit de joie, c'est de voir la mobilisation exceptionnelle de notre liste depuis des mois. Alors on voit partout, porte à porte, dans les places, dans les gares, tous les jours on les voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Y compris dans des endroits que vous ne voyez pas, puisque j'en suis à ma 18ème réunion d'appartement. Chez des colistiers ou chez des amis qui font venir des voisins, que d'ailleurs généralement on ne verrait pas dans des meetings traditionnels, même s'il en faut. Celui que j'ai fait le 17 janvier était tout à fait formidable, plus de 700 personnes mobilisées alors que personne n'était encore en campagne. Et puis le 14 mars avec Manuel Valls pour organiser la dernière ligne droite. Mais je sais très bien que ce ne sont pas tous les évriens, donc il faut aller les voir partout où ils sont. Ils sont sur des lieux publics, ils sont devant des gares, ils sont devant des écoles, ils sont sur des marchés, ils sont au centre à la place de l'Agora. Et puis ils sont chez eux dans des réunions d'appartement, des milliers d'évriennes et d'évriens que j'aurais vues. Et c'est ça qui compte. Les étiquettes, elles comptent, elles y sont d'ailleurs sur ma profession de foi. Et le rassemblement c'est celui de toute la gauche. Mais ce n'est pas un rassemblement pour le plaisir de se rassembler. C'est le rassemblement pour unir les évriens. Pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui se crée de telle sorte qu'il y ait une volonté populaire qui s'exprime pour avancer dans cette ville. Il y a des gros projets pour arriver. Vous parlez de rassemblement, néanmoins la gauche part quand même un peu divisée. Puisqu'on a une liste du Front de Gauche qui sera donnée par Farida Amrani. Qu'on a reçu. Et on a aussi une liste du NPA. Traditionnel. Francis Couvida est un évrien qui se présente à chaque élection. Avec le drapeau bien déployé. Avec une volonté de constituer une véritable opposition à la gauche municipale. C'est la démocratie. C'est le gel de la démocratie aussi. Absolument. Tout à fait. Et donc les électeurs trancheront. Alors vous parliez donc du fait que vous brillez la mairie d'Evry. Question. Vous avez aussi... Alors on vous donne des intentions, notamment dans un article paru dans Le Monde, pour la région. Je suis candidat pour être maire. Et je suis aujourd'hui maire et président de la communauté d'agglomération. Si le suffrage universel légitime de nouveau l'équipe que je conduis, je serai maire de 2014 à 2020. Et je serai, si les autres membres du conseil de communauté en décident, de nouveau président de la communauté d'agglomération Évry-Santresson. Pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que Évry étant la ville centre, celle qui organise beaucoup de choses, il est normal que ce soit elle qui préside au destiné dans un travail collectif. Mais là on parle de la présidence de la région de France. Oui, j'ai bien compris, de la communauté d'agglomération. J'ai répondu à une question concernant la configuration de la présidence de la région Île-de-France en 2015. Et si vous me permettez quelques secondes, je vais vous livrer de nouveau mon raisonnement. Il y a le Grand Paris. En 2016, il y aura une métropole du Grand Paris, avec Paris et les trois départements de la première couronne. À la grande couronne de s'organiser. C'est d'ailleurs un des sujets dans mon projet. Nous avons besoin d'organiser nos territoires. Parce que sinon, nous allons être trop faibles par rapport à la puissance de feu de la métropole du Grand Paris. Et nous avons pour cela besoin d'une région elle-même forte. Et mon analyse est que c'est un élu de la grande couronne qui doit présider la région pour mieux lier la grande couronne et la région Île-de-France. Jean-Paul Huchon est un élu de grande couronne. Mais il y en a d'autres. On m'a posé la question, mais vous-même vous êtes élu de grande couronne. Vous avez travaillé ensemble en plus avec Paris. Et j'étais en plus membre du cabinet de Jean-Paul Huchon dans les années 98 jusqu'en 2002. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré plus directement Manuel Valls, puisqu'il était premier vice-président de la région Île-de-France. J'ai simplement répondu à cette question, mais franchement, le travail de maire d'Evry est suffisamment prenant. J'ai moi-même du mal à faire plusieurs choses en même temps, même si je peux avoir plusieurs responsabilités. C'est toujours sur le même territoire. Et c'est le territoire d'Evry-Centre-Essonne dans lequel je veux continuer à agir. Justement, le Grand Paris, il y a les stades du rugby qui rentrent dans ce grand projet de Grand Paris. Alors moi, je voulais savoir, quels seraient les bénéfices pour notre territoire, pour Évry, pour les Évryens, directement ou indirectement ? Quels seront les bénéfices ? Considérable. D'ailleurs, je constate qu'il y a une unanimité de tous les maires de la communauté d'Evry-Centre-Essonne. Tout le monde va, oui. De toutes les communautés d'Evry-Centre-Essonne autour du département. On a eu M. Stéphane Baudet la semaine dernière, pareil. Voilà. On peut parler du maire de Bondouf, on peut parler du maire de Risse-Orangis. Une unanimité de tout le département. Une unanimité de tous les acteurs économiques du département sur ce projet. Je constate d'ailleurs que dans cette campagne électorale pour Évry, je suis le seul à en faire un élément de projet. Les autres n'en parlent pas. Ou alors, lorsqu'ils en parlent, c'est pour dénigrer ce projet. Sujet très intéressant. Parce que, si vous me permettez, juste quelques secondes. Pour quelles raisons la Fédération Française de Rugby, qui a mis en concurrence plusieurs territoires ? Et il y en avait de costauds, si je puis dire. Oui, oui, mais il y a Massy aussi. Massy, avec la guerre TGV, Orlitier. C'était quand même pas rien. Puis ici, il va falloir refaire... Pourquoi ils ont choisi notre territoire ? Je crois pour deux raisons essentielles. Et d'ailleurs, ils ne l'auraient sans doute pas choisi si la question s'était posée en 2001. Parce que nous n'étions pas dans le même état. Ni dans le même état politique, ni dans le même dynamisme. Pourquoi ont-ils choisi notre territoire ? Parce qu'ils ont vu qu'il y a de la cohérence. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des potentialités. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des possibilités de développer à 25 km de Paris. Pas seulement la construction d'un équipement sportif. Il y a tout ce qui va autour aussi. Le transport. Un aménagement global. Et sur 130 hectares de l'ancien hippodrome de Riss-Orangis et les terrains de l'ancienne usine Ludanone, à côté de 300 hectares de la base aérienne 217, ça fait quand même des projets considérables. Eh bien, je considère que la construction de cet équipement et tout l'aménagement que nous devons travailler avec la Fédération française, avec des équipes d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, d'économistes, etc. Et, effectivement, en matière de transport, c'est un accélérateur en termes d'attractivité de notre territoire. C'est un accélérateur de croissance. Il y aurait une priorité pour les jeunes d'Evry, de l'agglomération, pour travailler, pour qu'ils puissent bénéficier des endroits ? Il y aura naturellement des clauses d'insertion. Voilà, c'est ça ? Naturellement. Des clauses d'insertion. Naturellement, ce qu'on appelle, oui, un langage un peu technocratique. Oui, parce que là, pour les auditeurs aussi, il faut un peu simplifier. Alors, clauses d'insertion, ça veut dire que lorsqu'il y a des marchés qui sont passés avec des entreprises pour construire, pour rénover un quartier, comme le quartier des Pyramides ou le quartier du Bois Sauvage à Evry, par exemple, les entreprises qui sont retenues pour les travaux s'engagent à ce qu'il y ait des heures de travail qui soient consacrées aux jeunes des territoires concernés. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé déjà il y a 15 ans lors de la construction du Stade de France à Saint-Denis. Il y a même des chefs d'entreprise qui ont été chargés de missions et aujourd'hui, il y a un acteur de la maison de l'emploi de Corbeil-Evry, Michel Bernard, qui est un élu du coup de Rébonçon, qui a été missionné par le préfet délégué à l'égalité des chances pour préfigurer cela. Il y a des milliers d'emplois possibles et que ces milliers d'emplois, une partie d'entre eux soit attribuée à des jeunes dans des contrats de travail qu'il s'agira évidemment de définir. Mais oui, c'est un projet formidable. C'est le premier, après Génopole, c'est le premier grand projet depuis la construction de la ville nouvelle qui va révolutionner l'image de notre territoire au regard de tout le reste de l'île de France. On ne parlera plus simplement du plateau de Sattelet, on parlera d'Evry, Centreson pour toutes ses activités, pour la recherche, pour l'innovation, pour l'université, pour l'économie du sport, pour les loisirs, pour de grands événements culturels dans un équipement de 82 000 places qui est en plus couvert avec une pelouse rétractable, fait que c'est beaucoup plus facile de l'utiliser. L'Israël était conscient d'enlever en mots énormément de déploiements durables. Et Mickaël ? Une question, est-ce que vous avez pris connaissance du classement l'internaute ? Non. L'internaute.com a lancé la semaine dernière un classement des maires de France. Oui. Et au classement, Francis Choua, vous avez une note de 10 sur 20. Ah, ben ouais, en 2 ans sur 20. Vous avez la moyenne ? Écoutez, et dans 6 ans, j'aurai une mention très bien. Donc, où la ville d'Evry est située 40 sur 75. Le point noir, entre guillemets, qui est un peu reproché à Evry, c'est notamment tout ce qui est dette par habitant et également ce qui est sur la pression fiscale qui a augmenté entre 2001 et 2012 sur les ménages, a explosé de 45,7%. Non, c'est faux. C'est l'article équipé aussi diffusé sur le capital.fr. Elle est combien de la dette en ce moment ? La dette, elle est de 75 millions d'euros. et je m'en suis expliqué. Moi, que les autres villes à l'Ontario ? Ne confondons pas, parfois moins, parfois au-dessus, mais nous sommes dans la moyenne de la strat. Alors d'abord, vous me consacrez combien de secondes pour parler de ce sujet ? Parce que je voyais qu'on clarifie... Il y a la dette des collectivités locales. D'abord, elle n'a rien à voir avec la dette de l'État. L'État, il est en déficit depuis maintenant des décennies et des décennies. Il n'y a pas une seule collectivité locale qui soit en déficit. Donc, lorsque l'on parle de la dette d'une collectivité locale, on parle de son niveau d'emprunt. Un niveau d'emprunt pour faire quoi ? Pas pour faire des dépenses courantes. Je n'emprunte pas pour payer le personnel de la ville. Comme le fait aujourd'hui l'État. Qui emprunte même pour rembourser des emprunts. Ah oui ? J'emprunte pour des dépenses de développement. Des dépenses d'équipement. Des dépenses d'avenir. Construire une école. Rénover les arènes de l'agora. Si je n'emprunte pas, alors je suis obligé de payer à partir de mes recettes courantes, qui sont celles des impôts et des dotations de l'État. Et pendant que j'investis, je ne peux plus payer autre chose. Donc l'emprunt, c'est quelque chose de très important dans une collectivité locale. En 2001, Évry n'empruntait pas. Pourquoi ? Parce que Évry n'investissait pas. Et Évry n'investissant pas, Évry reculait. Ah mais il faut investir. Et donc, perdait de la population. Aucun logement n'était construit. Donc, nous avons, dans l'entreprise de redressement de la ville, développé une stratégie d'emprunt. Une stratégie d'emprunt, elle doit être maîtrisée. Et en particulier, depuis maintenant trois ans, j'étais adjoint aux finances de Manuel Valls, j'ai décidé avec lui que nous ne pouvions plus emprunter davantage chaque année que ce que nous remboursons par an de capital des emprunts précédents. Nous remboursons 5 millions d'emprunts par an des emprunts passés. Nous remboursons cela. Et donc, nous empruntons 5 millions. C'est-à-dire que l'endettement de la ville, il est stoppé. Lorsque je pourrais emprunter moins que ce que je rembourse, alors cela voudra dire que, ou bien les besoins d'investissement de la ville seront inférieurs, et ça voudra dire qu'on aura réalisé nos équipements, ou bien que nous aurons réussi à faire suffisamment d'économies dans notre budget pour développer de l'épargne. Voilà pour l'emprunt. Pour ce qui est des impôts, ils n'ont pas été augmentés entre 2001 et 2008. Le taux de la fiscalité n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et nous avons augmenté les impôts en 2008 et en 2009. Et depuis 2009, nous n'augmentons pas les impôts. Pourquoi ? Parce que l'impôt local est injuste, premièrement. Parce que deuxièmement, il n'y a que la moitié de la population, des foyers fiscaux, qui payent l'impôt. Et je ne veux pas que ce soit ceux qui payent aujourd'hui l'impôt qui payent encore plus demain. La seule manière d'augmenter les recettes de la ville, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer à construire des logements, à accueillir des populations qui payent de l'impôt, et donc à investir et attirer des entreprises pour que la génération puisse avoir des recettes. Patrick, je voulais savoir, quand on se promène dans le centre commercial de l'agroir, moi ça m'inquiète à force, il y a beaucoup de magasins qui ferment, surtout en haut d'ailleurs, il me semble que c'est plutôt en haut. Qu'est-ce que le maire peut faire pour ce problème ? Parce qu'il me semble que c'est un problème qu'il y a autant de magasins qui ferment dans le centre commercial de l'agroir. Le centre commercial subit, comme malheureusement beaucoup de centres commerciaux, la crise. Vous allez à Sénard, vous en voyez aussi, qui sont fermés. Mais nous avons un partenariat avec le centre commercial, avec la société des centres commerciaux, qui a beaucoup investi il y a 10 ans. Et il y a des magasins qui ferment, il y en a d'autres qui ouvrent. C'était ceux qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont ouvert. Ici, je ne vais pas donner des marques, mais elles concernent notamment des jeunes, et ça ne désemplit pas. Et nous avons le projet, avec la société des centres commerciaux, d'une augmentation des surfaces commerciales du centre commercial vers la place de l'agora. Et nous allons co-financer, entre l'agglomération et la société des centres commerciaux, la réfection complète de la place de l'agora, qui, 40 ans après la construction de la ville nouvelle, a connu un petit coup de vieux. De la même manière que les arènes de l'agora ont subi un gros coup de vieux. Et donc, il faut donner un coup de jeune. Il faut pouvoir remettre ça de façon moderne, etc. Et il y a aussi la question de la place des terrasses de l'agora. L'attractivité du centre commercial d'Evry II est un défi permanent, d'autant qu'il y a une grosse concurrence. Je me rappelle m'être opposé avec Manuel Valls à l'ouverture de Marques Avenue. À Corbeil. C'est une marque à Corbeil. Est-ce qu'il fait de l'ombre à l'agora ? Il en fait un peu, naturellement. Et c'est évident qu'il y a un vrai problème de maîtrise de la concurrence. En tous les cas, moi je fais tout pour que le centre commercial vive. Et mon rôle, il est de faire en sorte que ce centre commercial soit dans un centre-ville qui soit lui-même plus attractif, plus attrayant. Dans lequel, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, j'ai construit 1000 logements étudiants depuis 13 ans maintenant. Essentiellement dans le centre-ville. Ce que beaucoup d'étudiants me disent, et également beaucoup d'évriens, c'est qu'il faudrait bien avoir un peu d'animation le soir. Oui, parce que c'est possible. C'est une petite ville dortoir, on dort un peu le soir. Voilà, malheureusement, je n'ai pas la baguette magique qui me permet de faire en sorte qu'il y ait tous les bars, tous les lieux d'animation, de restauration que l'on pourrait souhaiter. Et quand je vois des centaines et des centaines de personnes, tiens là, maintenant, depuis qu'il fait beau, je vois tous les étudiants, les jeunes qui sont sur la place des droits de l'homme, qui attendent avec impatience que les jets d'eau sont sur la place des droits de l'homme. On attend la fête de la musique aussi. La fête de la musique, des garguettes que je voudrais installer entre mois de juillet et de septembre. Et le bord de scène, vite fait, le bord de scène, il ne va pas être un peu aménagé ? Il est aménagé. Pour recevoir des activités, faire des... Il commence à être aménagé. Oui, c'est un autre spot, mais je tiens beaucoup à travailler à l'animation du centre-ville. Justement, oui. Parce qu'une ville comme Évry a besoin d'un centre-ville animé. En parlant d'animation, est-ce que vous pourriez nous toucher deux mots sur le Tour de France ? Je sais, c'est... Voilà, il y a l'animation ! Ça ne va durer qu'un jour. Mais quel jour ? Le 27 juillet, ville départ de la dernière étape. Devant la place des droits de l'homme. La dernière étape, ce n'est pas forcément sportivement celle qui n'a plus disputé, sauf sur les, je ne sais plus combien, sept ou huit derniers tours des Champs-Élysées à Paris. Mais le symbole est quand même assez varant. Champs-Élysées et d'Évry-Courcouronne. Champs-Élysées à Paris. Jusqu'à Champs-Élysées à Paris. En passant par l'hippodrome de Risse-Orangiste, des dizaines de milliers de personnes qui vont être sur la place des droits de l'homme, sur l'avenue, sur le boulevard François Mitterrand. La ville qui va être retransmise par des dizaines de télévisions du monde. Une déambulation dans la ville. Eh bien, il y a des millions et des millions de gens qui vont pouvoir découvrir par hélicoptère, notamment par vision d'hélicoptère, la ville... Ça va être animé quand même, pendant toute la journée, il y aurait du monde. Voilà. Ça va être... Eh bien, 21 juin, fête de la musique au même endroit. 27 juillet. Tour de France. À ma charge de trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait régulièrement un centre-ville animé. Convivial. Oui, ça c'est important, la convivialité. C'est un facteur aussi de sécurité, c'est un facteur de tranquillité, tout simplement. Évry quand même, c'est relativement calme par rapport à quelques années maintenant, non ? Ça va mieux, mais il faut être vigilant. Oui, comme tout, on compare tout aussi. Très vigilant, parce que les étudiants le savent, les cambriolages, les vols à l'arraché, etc. Ça continue d'exister. Effectivement, ça va mieux. Mais comme je le dis dans mon projet, surtout, surtout, ne rien lâcher de l'effort que nous avons fait. Parce que dès qu'on recule, après on met un temps fou à retrouver... Et Lucas ? En fait, je voulais juste insister sur... Parce que bon, là vous parlez justement des étudiants qui recherchent des animations. Je me sens... Non, bon, forcément. Il y en a un, non ? Oui, je me sens bien concerné. Mais surtout, parce que c'est un peu dommage. Enfin, je suis à l'école, Télécom École de Management, il y a également Télécom Sud Paris, il y a l'ENSI. Magnifique école. Un maire comme je suis, ou pour les directeurs d'universités ou d'écoles que je connais. Quand on parle école d'ingénieurs, on parle beaucoup, alors Bordeaux, on parle de Toulouse, on parle de Grenoble, etc. Et alors à chaque fois, on oublie qu'à Évry, il y a l'École Nationale Supérieure d'Informatique pour les entreprises. C'est quand même assez considérable. Il y a Télécom Sud Paris, Télécom Sud Ménagement, tout ça en partenariat avec l'école d'Emine, 12 000 étudiants à l'université, y compris une université qui permet de développer l'apprentissage, c'est-à-dire des formations professionnalisantes en alternance. Je ne veux pas non plus oublier les 3 000 de la faculté des métiers ou 2 500, un capital absolument considérable. Il y a beaucoup de jeunes, là. Il y a beaucoup de jeunes et Évry reste la ville la plus jeune de France. Mais je crois vraiment, moi, aux relations avec Paris-Satellet. Non pas pour qu'Évry se fasse bouffer par Satellet, mais pour que Évry soit une des entités de cet ensemble universitaire au sud de l'île de France qui permet de faire en sorte qu'on développe toute la palette des formations et qu'il y ait ici les futurs ingénieurs, des futurs ingénieurs de recherche, des futurs chercheurs, des futurs techniciennes et techniciens. Et quand je vois qu'il y en a autant qui viennent à Télécom Sud de toute la France, voire même de l'étranger, j'ai toujours le plaisir de faire la rentrée universitaire de Télécom Sud. Ça fait deux ans que je le fais. Je me dis, j'ai une obligation de créer des conditions d'insertion dans la vie évrienne. Un devoir. Un devoir. Et moi, je suis convaincu que, au fond, vous êtes quand même l'excellence d'aujourd'hui et de demain. Et que, pour une partie, ça se joue à Évry. À Évry. Une dernière question, foncez choix, avant qu'on vous laisse partir, parce que vous avez encore d'autres obligations. C'est là qu'il y a un temps attribué à... Maintenant que je suis à l'entente, je profite, vous reviendrez dans notre émission pour qu'on puisse parler plus longuement de la vie, parce que c'est très passionnant quand même. C'est pour l'égalité du temps de parole, en fait. Voilà. Que vous soyez réélu ou pas, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Réussir à Évry ? Tout à fait. Réussir à Évry. Francis Choix, là, il y a partout. Il y a sa puce, sur Réussir à Évry. Ça bosse. Avec vos petits clips. Alors, maintenant, question. Qu'est-ce qui vous distingue de vos adversaires ? Le fait que je suis maire. Oui, mais là, en tant que candidat. L'expérience, le fait que j'ai la compétence, le fait que j'ai une équipe, le fait que je ne suis pas là pour figurer dans un moment démocratique important. Je suis là pour présenter un bilan, présenter un projet solide. C'est ça aussi, parce que vous avez le bilan et en plus, le projet. Je veux dire, on vous attend dans les deux virages. Je veux dire, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui a un candidat qui n'a pas fait de mandat avant. C'est délicat, alors que l'on prétend être maire et qu'on ne l'a pas été. J'en conviens. Ça m'est arrivé. Donc, il n'y a pas de raison. Mais c'est un problème. Vous savez, les Évriennes et les Évriens, ils vont ultra majoritairement voter pour celle ou celui dont ils considèrent qu'il est le maire ou la maire qui est à la bonne place pour conduire les affaires de la cité. Et je crois qu'ils auront raison s'ils considèrent que je dois continuer à servir Évri. Vous décidez le 23. En tout cas, allez voter. La latitude appelle au vote. Il faut 52% de taux d'abstention. Apparemment, il y a eu la dernière élection municipale. Donc, il faut descendre ce chiffre-là. Il faut le flinguer. Il faut le détruire. Il faut que tout le monde se lève, se mobilise. Absolument. On donne bien évidemment le nom des autres... Et il faut le donner, bien sûr, avant qu'on se fasse tirer les oreilles. On a bien sûr Francis Chouin. On a également Francis Dominguez qui sera candidat. On a Farida Amrani. Amrani, oui. Francis Kouvidav, on en a parlé. Et également Joseph Nouvelon. Vous avez remarqué, 3 Francis, un seul choix. Ah non, c'est le mot de la fin. C'est le slogan de la fin de la fin. C'est le super slogan de la fin. L'attitude 91. Tous les lundis, 18h, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada